Bonjour tout le monde. Alors, petite vidéo pour faire le point... Ah putain, j'ai dit petite vidéo. Bon, en fait, ça va être court, donc oui, on va pouvoir dire que c'est une petite vidéo. Vous avez vu que j'avais présenté des idées de dire tous les mercredis et puis tous les vendredis. Et bon, alors pourquoi ? Tous ceux qui suivent un petit peu ma situation, je viens de retrouver un boulot. J'ai commencé le 1er février. Là, on est dimanche 6 février 2022. J'ai retrouvé un boulot. J'ai retrouvé un appart, un lieu de vie. Vous voyez que le décor a encore changé derrière par rapport à d'autres vidéos. C'est une résidence étudiante. C'est super marrant à 51 ans de vivre dans une résidence étudiante. J'ai retrouvé un boulot à Sofia Antipolis. Je ne donne pas le nom de la boîte parce qu'on s'en fout. Mais ça veut dire que je suis dans la région de Sofia Antipolis et je vis, et la résidence étudiante est aussi à Sofia. Si vous voulez qu'on se voit, qu'on boive des coups, n'importe quoi, n'hésitez pas. Donc en fait, vu que j'ai retrouvé un boulot et que ça me fatigue énormément, parce que le côté boulot et le côté appart, lieu de vie, ça va, c'est réglé, c'est bien. Mais le côté santé, toujours pas réglé. C'est même de pire en pire. J'ai des douleurs, enfin bref. Beaucoup de douleurs et beaucoup, beaucoup, beaucoup de fatigue. En plus de ça, là, pour l'instant, moi, je voudrais vraiment me recentrer sur un truc qui me manque beaucoup, beaucoup sur le jeu de rôle. Donc ça veut dire que des chroniques... Alors je vais quand même continuer à aller au Cinoge, parce que j'ai envie d'y aller, je continue à regarder des séries. Mais par exemple, je regarde beaucoup moins. J'étais à entre 3 et 5 épisodes par jour. Là, quand j'en regarde 2, je suis heureux, parce qu'il faut que j'aille dormir, parce que j'en peux plus. Donc tout ce qui est chronique de cinéma, de machin, tout ça, on va pas faire. Sincèrement, je vais pas faire. Les billets politiques du dimanche soir, c'est pareil. Ça me fait chier, parce que du coup, je vais zapper, je vais louper la période d'élection présidentielle, la période de campagne. Et il y a un maximum de choses à dire. Mais bon, tant pis. C'est la vie, c'est comme ça. Moi, je voudrais me reconcentrer sur le jeu de rôle. Je ne vais pas forcément continuer l'idée que j'avais de donner des tips, de machin. Si je fais des vidéos sur le jeu de rôle, ce sera vraiment très très orienté, colériane. Peut-être que je ferai une petite vidéo sur l'interprétation des personnages, parce que j'aime bien, j'ai des tips, je pense que j'ai des tips à partager. Et peut-être que j'en ferai une sur la création, scénario, univers, de choses comme ça. Parce que là aussi, je pense que j'ai des tips à partager. Mais si vidéo il y a, il y aura certainement ces deux sujets-là, mais il y aura surtout du colériane en parallèle avec le site. Si j'arrive à... J'ai mis deux, trois trucs pour l'instant sur le site. Mais c'est toujours... Vous pouvez aller voir, ça me fait toujours plaisir de voir des visites. Voilà, en termes de jeu de rôle pur, il y a... J'ai envie de dire, il y a trois projets. Mais si je vous dis, ouais, j'ai trois projets de jeu de rôle, alors que je viens de vous dire, je laisse tomber tout le reste, c'est antinamique. Ce n'est pas trois projets, c'est trois idées. C'est trois choses que j'aimerais faire. À partir du moment déjà où je vais aller mieux, où je vais m'être habitué à mon travail, donc il y en a pour plusieurs semaines, habitué à ce nouveau rythme, parce que même si j'étais pas à une fainéasse et que je me levais pas tous les jours à 11h le matin, là je me lève quand même une heure et demie plus tôt que d'habitude. Tous les matins, et en une semaine, j'ai pas pris le rythme, soyons cas. Mais voilà, en termes de matière de jeu de rôle, il y a trois choses que j'aimerais faire dans un avenir plus ou moins proche, alors que quand je dis plus ou moins proche, ça peut être dans les deux, trois prochaines années. Sans ordre d'importance. Le premier, je suis disposé à être Master Dungeon, être le MD, le DM Dungeon Master, enfin ce que vous voulez. C'est de la version 4. Alors je dirais, voilà, on va mettre tout le monde au pas, c'est la version 4 de Dédé. Moi j'adore cette version, je sais qu'il y en a plein qui l'aiment pas, tant pis pour vous, vous avez loupé un truc, point. Et j'ai les... tiens, bah je vais vous montrer. Ils sont juste là. Moi ça fait des années maintenant, alors tac, 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 alors juste, il faut prendre du recul. Je sais pas si vous voyez bien, parce qu'il y a plein de reflets, vous voyez, en fait il y a plein de reflets parce qu'il est encore sous cellophane. L'autre non, mais parce que l'autre c'est le premier. Vous voyez, c'est... C'est pas facile. Ces scénarios-là, en fait ça fait des années que je les ai, je ne les ai jamais joués, et je voudrais les faire jouer. Je me rends bien compte que ici à Sofia Antipolis, même au plus globalement autour de Nice, je rassemblerai pas des joueurs pour le faire en présentiel. Donc je suis en train de préparer, doucement, tranquillement, du rôle 20, parce que j'ai vu comment ça marchait, avec l'histoire de poser des plans, de faire des trucs de lumière pour voir qui voit quoi, machin, j'ai vu la gestion des combats, la gestion des feux des persos. Vachement bien foutu. J'ai besoin de... Bon, j'ai besoin d'encore pas mal de temps pour faire tout ce qu'il y a à faire. Voilà, ça c'est la première idée. Donc je suis en train de chercher les joueurs. Mes deux autres idées qui pourraient arriver beaucoup plus vite, j'aimerais, je voudrais soit trouver une table, alors cette fois en tant que joueur, soit trouver une table d'un jeu policier du type Berlin 18, du type Cops, des choses comme ça, où on aurait une ambiance façon série américaine qui mélangerait du esprit criminel, du NCIS, du SWAT, des choses comme ça. Moi j'ai envie de jouer une espèce d'enquêteur, alors triste parce que je ne joue que des femmes, qui auraient un réseau d'indic qui est dans une espèce de campagne où je pourrais régulièrement avoir mon réseau d'indic, le développer, rencontrer des gens, avoir des interactions entre les parties, enfin tout un tas de choses comme ça, très immersifs. Premier projet. Et de l'autre, je cherche quelqu'un qui a un bon DM, parce que ça se passe sur Donjons et Dragons, qui serait capable de me faire jouer dans l'univers de Dragonlance. Peu importe la version, je m'en fous. Si c'est la 1, c'est la 1, tant mieux. Si c'est la 5, c'est la 5, tant mieux aussi. Je m'en fous. Voilà, je veux jouer, jouer. Dans l'univers de Dragonlance. Je n'ai jamais fait les scénarios, j'ai juste lu les bouquins. Et les bouquins, surtout les premiers, un peu tout ce qui a été fait derrière, mais pas trop. Voilà, je veux jouer dans l'univers de Dragonlance. Je veux être un joueur. Je veux participer au truc. Donc soit les scénarios de base qui ont été faits, où je jouerai, je ne sais pas trop lequel, je jouerai avec quel perso j'ai envie, puis avec le reste de la table aussi. Je veux aussi bien jouer Lune d'Or, que Kitiara, que je ne sais pas. Je jouerai quoi qu'il arrive, plutôt une femme. Ah oui, merde, il n'y a pas de femme non humaine, en fait. Bon, bref, on verra. Et puis, si ce n'est pas dans les scénarios, ce sera le truc. Voilà, vous savez tout au niveau de jeu de rôle. Je vous ai dit à peu près tout le reste. Vous avez vu, aujourd'hui, j'ai mis mon truc à FFJDA. C'est quoi ? Ça me manque de faire les vidéos, mais je n'ai pas la santé pour le faire. C'est un vrai problème de santé. J'ai des douleurs partout, c'est l'enfer. J'ai un sommeil de merde, je n'arrive pas à me reposer, je n'arrive pas à récupérer le truc. Là, on est dimanche. Hier, samedi, j'ai fait une sieste de deux heures. Là, je ne sais pas, il est midi et demi, donc je vais essayer de manger. Mais je pense qu'après manger, je vais me refaire une sieste de deux heures. Enfin, c'est difficile pour moi. Moi qui dormais cinq heures par nuit, j'en suis à le double. Donc moi, dans ma tête, je perds un temps, pas possible. Et ça ne me met pas forcément en joie. Mais, non, le côté positif, c'est que j'ai un job, j'ai de quoi dormir, je vais regagner de l'argent, je vais pouvoir racheter des suppléments de jeu de rôle, je vais pouvoir faire des trucs. Je me suis acheté des fringues. Bon, à ma taille, mais parce qu'il n'y a pas le temps de maigrir pour l'instant. Puis c'est pareil, ça ne maigrit pas, ça me fait chier. Bon, mais voilà, je suis super fatigué, je n'ai pas trop le moral à cause de ça. Mais de l'autre côté, je récupère le moral parce que j'ai des projets, des choses qui sont sympas à vivre. Et j'espère pouvoir retrouver un peu de niaque, un peu de vivacité pour justement vous faire profiter de tout ça. Essayer d'écrire mon univers une bonne fois, d'écrire quoi l'irienne et vous en faire profiter, vous faire profiter des idées tordues que je peux avoir en matière de politique ou de choses comme ça. qui peuvent sauver le climat, qui peuvent sauver la société, qui peuvent réduire les écarts entre les riches et les pauvres. Enfin, toutes ces choses-là. Je vous fais des vidéos, je vous aime tous et à bientôt.